Musique Bonjour les fines bouches ! Dans cette vidéo, on va faire une crème utilisée dans beaucoup beaucoup de desserts. Une base pour beaucoup d'autres crèmes. C'est la crème pâtissière, tout bêtement. Qu'est-ce qu'il nous faut comme ingrédient pour réaliser une bonne pâtissière ? Il nous faut un litre de lait. 4 oeufs, 240 g de sucre, 100 g de farine, que nous allons tamiser, une petite poignée de sel, un petit peu de muscle et une gousse de vanille. Comment on fait ? On fait comme ça. On allume notre récipient de lait, dans lequel on met la gousse de vanille. Et on met le lait à chauffer, mais pas trop vite parce que quand ça va trop vite, ça déborde. Pendant ce temps-là, on prend notre sucre. On le verse dans notre cul de boule. On prend les oeufs et on va les casser dans un récipient entier. Si vous mettez des oeufs un par un dans le sucre, le premier que vous aurez mis sera cuit quand vous allez mettre le quatrième. Donc là, il faut mettre les quatre en même temps. On met une petite pincée de sel si on veut. Et on verse et on fouette tout de suite. On va faire ce qu'on appelle comme action blanchir. On va blanchir ce mélange, à savoir, on va le fouetter jusqu'à ce qu'il soit blanc. Et on fouette, et on fouette. C'est là où il faut beaucoup de muscles. Voilà, voilà, vous avez vu, c'est ce qu'on appelle blanchir. Ça fait comme une crème un peu. Et tout ça, ça va être une des bases de liaison de notre crème pâtissière. Ensuite, on surveille le lait bien sûr. Et on va mettre la farine qu'on va légèrement tamiser. Alors, c'est-à-dire que vous allez mélanger tout en additionnant la farine. Et tout ça, pourquoi ? Pour éviter qu'il y ait des grumeaux qui se fassent. C'est-à-dire des morceaux de farine qui ne soient pas déliés. Et qui vous fassent quelque chose de très désagréable à manger. En général, c'est assez synchro au niveau du temps. Le lait, le temps qui boue, ça nous fait à peu près le même temps que la préparation de l'appareil. Voilà. Le lait commence à frémir. On voit. Ce qu'on va faire comme première action, c'est qu'on va mettre le lait qui commence à être chaud. On va en verser un peu sur l'appareil. Comme ça, de façon à habituer l'appareil à se mélanger avec. Voyez-vous. Et ensuite, on remet sur le feu et on va verser l'appareil sur le feu en prenant une maryse pour bien tout mettre dedans. Et là, on va faire cuire. Vraiment. Et il faut, vous voyez, il y a une mousse blanche au-dessus. Il faut sans arrêt remuer. On peut le faire à la spatule ou au fouet. Si vous le faites au fouet, vous pensez aller bien dans les coins. Vous mettez en chauffe. Et lorsqu'il n'y aura plus de mousse, votre crème pâtissière sera cuite. Et plus elle va cuire, plus elle va épaissir pour avoir la l'onctuosité et l'épaisseur de ce que vous connaissez et que vous voyez régulièrement. Le signe est simple. Quand il n'y a plus de mousse, c'est cuit. Ça sent bon. Voilà. Vous avez vu, il n'y a plus de mousse. Regardez. Là, ça semble un peu caoutchouteux, mais je vous assure, c'est qu'elle a une super texture. On coupe le feu et on va la débarrasser dans un plat qui va lui permettre de refroidir correctement. Voilà les amis, une belle pâtissière qui va demander qu'à refroidir. Alors, pour qu'elle refroidisse, il y a trois options pour éviter qu'il y ait une peau qui se forme. La première, celle que je vous conseille, c'est de la remuer toutes les minutes, comme ça, ça va assez vite, surtout si vous le mettez dehors au frais, ça va aller. Pas au frigo, au frais. La deuxième serait de prendre du beurre et de mettre une petite couche de beurre dessus qui ferait qu'il n'y aurait pas de formation de croûte, mais il y aurait du beurre en plus. La troisième, vous prenez un film plastique et vous appliquez en la collant au-dessus. Donc, elle va refroidir sans créer de couche sèche. Ensuite, une fois que c'est fini, elle sera plus épaisse, elle sera vraiment très bonne et puis vous pourrez l'utiliser pour vos tartes. Même comme ça, à manger comme ça, c'est très très bon. Voilà les amis, les fines bouches, une crème pâtissière, c'est vraiment top. Alors, même si c'est du sport, parce qu'il faut beaucoup fouetter dans cette recette, à vos fouets, à vos fourchettes et surtout à vos cuillères et bon appétit. Alors, tout se passe bien.